Première question, je voudrais connaître ton premier souvenir, le tout premier souvenir de ta vie ? Oui, je rembobine. Le premier souvenir de ma vie que j'ai, je devais avoir un an et demi, deux ans. J'étais au Canada avec mes parents et dans les grands parcs de Montréal, il y avait des oies qui étaient libres, qui se promenaient avec tout le monde. Et il y en a une qui est venue me mordre les fesses. Ça, ça m'a marqué, ça m'a choqué. C'est mon premier vrai souvenir. Mon deuxième souvenir, j'avais trois ans à peu près, c'est le vol en avion avec Franck Sinatra. J'étais avec lui dans son avionnette, il y avait mon père dans un autre avion à côté, une petite avionnette, pareil, qui faisait l'acrobatie. Moi, j'étais avec Franck Sinatra dans la même avionnette, il pilotait, on se suivait. Ça, c'est mon deuxième souvenir. Ensuite, j'en ai plein d'autres. J'ai beaucoup de souvenirs d'étant tout petit. Ce que j'ai comme problème aujourd'hui, c'est que j'ai des problèmes de mémoire immédiate. Je suis en train de travailler, ça se soigne, ça se traite. C'est le problème de tous les boxeurs. Je pense d'avoir pris des coups, ça ne permet pas vraiment d'évoluer mentalement plutôt. Ça fait du mal, c'est pas fait pour. Alors on travaille pour, de manière à ne pas avoir ce handicap. T'as plus de souvenirs dans le passé que dans le présent, en fait ? Les anciens souvenirs, je les ai très bien gravés dans la tête. T'as une grande mémoire, tu penses que ça t'a servi, ça, dans ta vie, dans ton sport, etc. ? D'avoir une mémoire, ou ça peut desservir aussi ? Ah non, d'avoir une mémoire, c'est parfait. Ce qui est terrible, c'est de ne plus en avoir. C'est atrasse. Je suis obligé de tout noter, tout gérer, être très organisé. Ce que je n'étais pas avant, puisqu'on s'organisait pour moins. Alors j'apprends tout au fur et à mesure. Chaque jour, j'apprends. Et surtout, j'apprends à travailler cette mémoire. Et le premier souvenir qui soit lié au combat ? Même si contre l'Ouest, c'était presque du combat, mais... Le premier souvenir, terrible. La peur. J'ai jamais eu aussi peur. C'est terrible. Mais pas peur de l'adversaire. Peur de l'événement, le contexte, la honte, le mal-faire. Bref, nerveusement, je n'ai pas maîtrisé ça du tout. Et je suis parti en life. Je suis très mal boxé. Mais ça ne fait rien. Je me rappelle de ces souvenirs, d'émotions. Ils existent toujours, mais j'arrive à les maîtriser aujourd'hui. Je suis quelqu'un de très peureux de nature. Mais ça, c'est le premier souvenir qui soit lié au ring. Mais le premier souvenir qui soit lié au combat, c'est-à-dire que ce soit sportif ou non, tu vois, ça aurait pu être le souvenir avec une oie, quoi, mais... Au combat. Au combat, ouais. Au fait de... Au combat... Au combat, mais physique. Mais là, je te parlais de mon combat, justement. C'était mon premier combat en Israël, en amateur. C'est là que je me suis fait pépitieux. Tellement que j'ai eu peur. Et ça, c'était des moments très durs. Ensuite, il y a eu des combats comme des championnats du monde, des championnats d'Europe, où là, on arrive à un certain niveau mental différent. On maîtrise beaucoup plus nos émotions. Et oui, j'ai des souvenirs de ces émotions, pareil, de peur, d'angoisse à maîtriser, et surtout de libération une fois que le combat est fini. Mais moi, je voulais le souvenir, tu sais, plus large, c'est-à-dire... Est-ce que tu étais bagarreur, par exemple, plus jeune ? Est-ce que tu étais le premier souvenir qui soit lié à ça, tu vois, le plus loin où tu puisses remonter ? Ou un souvenir de combat au sens large, bagarre ? Un premier baston ? Oui. J'avais deux ans. Mexico. Ouais, on est à Mexico. On était... Je ne sais plus où exactement, c'est au Mexique. Et on est sur une petite terrasse. Et il y avait un gamin à côté qui n'arrêtait pas de m'embêter. Mes parents étaient à Seattle avec des amis, tout ça. Un gamin qui n'arrête pas de m'embêter, il vient à moi, il me pique mon jouet. Je regarde, je dis, tu m'as mis mon jouet. Il n'a pas voulu. Bon, je prends le jouet. Il revient, il me pousse, il me pousse, j'arrive, je chope. Un gros coup de tête. Boum, pas tombé. J'étais méchant. J'étais méchant. Mais bon, j'étais très bagarreur. Je me battais souvent car j'étais petit, chétif. Tout le monde s'en prenait après moi. Et j'avais un caractère très dur, très hargneux. Et je n'acceptais pas l'injustice. Je me battais tout le temps. Et j'étais un bon bagarre. J'ai appris à me battre dans les rues d'Amérique du Sud. Quand on s'est appelé pieds serreurs de chaussures, ou des mains comme ça, ils vous tombent à 5 ou 6 dessus. Oh là, il faut vite savoir ça. Il faut savoir se battre. Sortir de la situation. Avoir beaucoup de psychologie également. T'as plus que beaucoup voyagé ? T'as toujours été sur les... Toujours sur la route. Sur la route, ouais. T'es né où ? C'était... Je suis né à Madrid, par hasard. Quand mes parents y sont allés. Ensuite, je suis vite parti dès mon premier âge, première année en Amérique. On a fait toute l'Amérique du Nord, toute l'Amérique du Sud. Je suis revenu en Europe, je devais avoir 9 ans, à peu près. Pourquoi l'Amérique ? Mon père voulait conquérir l'Amérique. Alors à l'époque, il y est allé de manière pas très orthodoxe, on peut dire. Un peu avec la mafia belge de l'époque, qui était les grands trafiquants de substances illicites dans les années 60 pour les Etats-Unis. Parce que c'était le contraire. Tout l'adobe partait de l'Europe pour les Etats-Unis à l'époque. C'était l'inverse. Et bon, on est allé comme ça en Amérique. Et c'est passé. Il est allé au Canada. Il a ouvert l'Institut du Yoga du Canada au Québec. Il a rencontré pas mal de monde. On a même rencontré, j'étais caressé sur la tête par Jackie Kennedy. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On est revenu en situ aux Etats-Unis. Parce que bon, le FBI avait chopé les vrais dealers, tout ça. Ils ont voulu prendre mon père comme témoin. Et ensuite, il a travaillé pour le FBI, comme indique, dans tout le territoire américain. C'est comme ça qu'on a eu la green card. Et on a fait tous les cabarets un peu partout aux Etats-Unis. Et mon père travaillait pour le FBI, comme indique. Mais bon, il s'en foutait. Il n'était pas là à aller indiquer tout le monde. Quand il n'en voyait pas, il laissait faire. Et puis ensuite, on est parti au Mexique. On est ici, on est parti au Mexique. Ensuite, on est allé au Venezuela, la Colombie, le Brésil, l'Argentine. On est remonté au Venezuela. On est allé à Saint-Domingue. On est revenu aux Etats-Unis. On est reparti en Europe. En Europe, on a fait l'Afrique, le Moyen-Orient, les pays de l'Est. On est revenu en Europe. Bref, on a toujours bougé. C'était génial, car à chaque fois, c'était une découverte émotionnelle, intellectuelle. Et puis, on partait à l'aventure à chaque fois. On ne savait pas où on allait. On ne savait pas où on arrivait. On avait nos bagages. On posait nos valises quelque part. Et hop, voilà, c'est ici qu'on va démarrer quelque chose de nouveau. Et c'était comme ça tout le temps. C'était un personnage de roman, un peu, pour ton père. Mon père, c'est un grand personnage de roman. C'est un personnage issu de l'assistance publique, en pleine guerre, Deuxième Guerre mondiale, avec une mère juive. Un père qui était ambassadeur d'Espagne, en France, à l'époque. C'était un bâtard, en fin de compte. Et il a été placé en assistance publique. Donc, pendant la guerre, la mère l'a fait pour le protéger de l'invasion nazie. Eux, ils ont réussi à tous s'échapper, la famille. Et mon père a été placé dans le Morvan, dans des familles, à la campagne. Il a été élevé comme un petit bâtard. Battu, maltraité. L'assistance publique, à l'époque, c'était très dur. Et il s'est formé comme ça. C'est comme ça qu'il s'est échappé plusieurs fois. Il est arrivé à Paris. Il a rencontré un grand maître de yoga, un fakir, qui a commencé à lui apprendre tout le métier du fakirisme, du yoga. De là, il est parti dans l'Amérique du Sud pour essayer de retrouver sa mère dans un bateau clandestin. Il s'est fait attraper. La mère arrive. Elle est millionnaire. Ça ne passe pas entre eux. Il s'engueule. Lui, il rentre en Europe. Il s'engage à la Légion étrangère. Les Légions étrangères, ils ne supportent pas la guerre. C'était en Algérie. Il dit, pourquoi je vais tuer des gens qui ne m'ont rien fait ? Il n'acceptait pas de tuer des gens. Le massacre que les Français ont fait en Algérie, c'est une honte. Une honte. C'est un peu comme les Américains au Vietnam. Moi, j'ai honte de dire que je suis français aux Algériens. C'est tellement de mal qu'on leur a fait. Et bon, mon père n'a pas supporté ça non plus. Il s'est fait casser et mis en tôle dans l'armée parce qu'il ne voulait plus... Il s'est fait passer par fou. Ils l'ont jeté de l'armée tellement il était barré. Il est parti en stop jusqu'en Russie, traverser la Russie ou jusqu'en Inde où pendant quelques années, il a appris son métier de yogi. Il est revenu en Europe. Il a commencé à faire des spectacles dans la rue comme faisait Yvan Yvan. Et il a rencontré ma mère dans un grand cabaret en Belgique. C'est là que l'aventure a commencé entre eux. Et moi, je suis arrivé quelques temps plus tard en Espagne. Et ensuite, ils ont commencé à voyager partout dans le monde. Comme l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe, le pays nordique. Comment ça s'est... Le fait de devenir boxeur pour toi, comment ça s'est produit ? Outre le fait que tu étais très bagarre déjà, donc tu avais ça quelque part dans le sang. Dans le sang, tout à fait. Mais comment ça se met en place en étant un fils de Fakir ? J'étais parti pour être artiste normalement. Je devais être artiste comme mes parents. Ceci étant, sans compter sur le fait que mon père a souvent insisté que j'aille faire de la boxe pour me développer. Car j'étais très chétif, très maigre. Warby à frais presque. Tellement j'étais petit et peu développé. Et un jour, il y a un entraîneur qui est venu dans un terrain de foot. Où je joue au foot avec une équipe adverse de Sud-Américains juifs contre les Israéliens. C'est un truc là-bas. Ils ont joué entre nous. Et il y a Baston. En Baston. J'étais plus petit. Bien sûr, on s'en prendrait moins. J'en allume trois ou quatre. Boum, boum, boum. L'entraîneur de boxe était là. Il vient le soir dans le cabaret de mon père. Et il dit, tu peux me le présenter ? Mon vieux, viens. Il sait qui c'est. C'était l'entraîneur de Joe Frazier. C'était un des entraîneurs de Joe Frazier. Un des gars qui a bossé avec lui. Et il me le présente. Et le gars, il me regarde. On est tout bourru. Tu vois la tronche de l'entraîneur de Rocky ? Un peu, un peu, un même allure, un peu plus bouffi. Mais bon, même genre de tronche. Il me dit, il frappe dans ma main. Mon père me dit, voilà, c'est un entraîneur de boxe. Il m'explique vite fait. Bon, je tape dans la main. Il me regarde. Il met une claque dans la gueule. Il frappe dans ma main. Je lui ai mis une patate dans la main. Il regarde mon père, il est petit, là. Il va être champion du monde. Il faut qu'il soit boxeur. Il a ça dans les mains. Moi, je regarde, interloqué. Il déconne. Je suis allé dans une salle de boxe. J'ai commencé. Ça m'a plu. J'ai déjà suite accroché. Il est à la salle des marées. J'étais content. J'ai fait mon premier combat en Israël que je fais chez le père. Ensuite, je deviens champion des kfafotasav, les gandors d'Israël. C'est un tournoi. J'ai gagné ce tournoi. Ensuite, je suis en Europe. Je m'entraîne en Turquie. Je m'entraîne en Grèce. Je m'entraîne en Bulgarie. Je prends un peu de tous les pays. J'arrive en Yougoslavie aussi. En Italie, j'apprends. Je vais en Espagne, j'apprends encore. Je reviens en France. Je reviens en Angleterre. Je reviens en France. Je pars en Afrique. Je pars en Amérique du Sud. Et c'est là que je commence vraiment à apprendre ce qu'est la boxe. Ton premier souvenir de salle de boxe ? Tu avais quel âge déjà, exactement ? Premier souvenir de salle de boxe ? J'avais 4 ans au Mexique. Mon vieux s'occupait d'un boxeur qui s'appelait Alacran Torres, qui a été champion du monde. Alacran Torres, champion du monde des poids mouches. Et préparation mentale, yoga, tout ce qu'il faisait avec moi, en fin de compte. Et c'est les premières salles de boxe que j'ai vues. Et ça, déjà l'atmosphère, l'odeur m'a tissé. Le souvenir de salle de boxe vraiment que j'ai, je devais avoir 7 ans, c'est à New York. C'est là où j'ai rencontré Mohamed Ali pour la première fois. Impressionnant. Et les salles étaient impressionnantes. Ça n'a rien à voir avec ici en Europe. Tu avais quelque part, avant que cet entraîneur-là vienne te découvrir, tu avais quelque part ça dans le coin de ta tête, d'être boxeur ? Jamais de la vie. J'avais un tout-t-iné, j'ai une petite gueule dominée. Quand j'étais gamin, je ne voulais pas me prendre de coups dans la gueule. Malgré mon esprit bagarre, hors de question de faire de la boxe, un truc de brut. Mais quand j'ai vu ce que c'était tellement plus que ça, que c'est une science, quelque part, la boxe, qu'on arrive à la maîtriser mentalement et physiquement, qu'on arrive à être en osmose avec les deux, il y a une forme de jubilation intérieure, de se dire, merde, on arrive à être parfait à l'intérieur, on se sent bien dans notre tête, on est sûr de nous, on est les meilleurs, on est fort. C'est hyper bandant. C'est que nous-mêmes qu'on se le dit. On ne va pas dire ça aux autres, ils vont nous prendre pour des gros mégalos. Mais bon, c'est un sport à part. Ton côté globetrotter a fait que tu as souvent changé d'entraîneur. C'est ton père qui a maintenu le fil directeur de ta carrière ? Ton père a toujours été très présent ? Mon père, c'est lui qui a fait de moi un champion du monde. Et c'est à cause de lui que je me suis cassé la gueule comme une grosse merde. Mais je ne peux pas le blâmer. Ce n'est pas que sa faute. C'est beaucoup de gens autour qui ont profité de cette situation pour psychologiquement profiter de lui et puis, bien sûr, m'atteindre. Alors bon, je n'ai rien à blâmer. Jamais je blâmerai mon père. C'est grâce à lui que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Les connaissances que j'ai aujourd'hui, tout, c'est grâce à son aventure. 14 ans, faire la guerre au Liban. Être en Israël à 15 ans, démarrer la boxe, c'est une vie différente. Se retrouver dans les pays de l'Est, avec un monde vraiment à part. À l'époque, c'est à l'époque du bloc communiste. Et être dans les pays de l'Est à cette époque, c'était vraiment autre chose. Les gens étaient différents, la mentalité, c'était adorable. Le peuple était adorable. Maintenant, c'est les mentalités, les conceptions de la vie différentes, très combattives, ça te donne envie d'être meilleur encore. En fin de compte, grâce à ces voyages, à ces déplacements, et quand tu vois toutes les cultures, celles qui souffrent, celles qui ne souffrent pas, celles qui évoluent, tu te dis, merde, je veux ressembler à ça, non, je ne veux pas ressembler à ça, je veux être comme ça, je veux aller de l'avant, je veux arriver à trouver cet osmose qui fera de moi quelqu'un de bon, de meilleur. Je peux toujours chercher, je pense, mais bon. On se fait plaisir à connaître, à rencontrer et à savoir. Avec tous ces pays que tu as pu visiter, connaître, etc., enfin ce côté vraiment cosmopolite, là, qu'est-ce qui a fait que tu étais en France aujourd'hui, alors que pour la boxe, c'était un des pires pays qu'il soit, tu vois, que pour le combat aussi en général, même le sport, ou qu'est-ce qui fait que tu sois comme ça, tu penses, en France, alors que tu aurais pu vivre dans tellement de pays ? C'est vrai, mais j'adore la France. J'aime ce pays. Il y a tellement toutes les valeurs qu'il y avait en France. Il n'y a plus aujourd'hui, malheureusement. Toutes ces valeurs, ne serait-ce que culinaire, ou alors mode, histoire, culture. On est rempli tellement, mais on est un pays tellement bourré de talents et de culture, de beauté, et dirigé par des abrutis, ça fait mal au cœur de voir ça. Alors, non, non, il faut que la France redevienne le pays qu'elle était, mais en s'ouvrant aux autres pays, humainement. C'est ce qu'elles ne font pas. Encore, c'est ce côté condescendant de la France vis-à-vis des autres peuples qui ne leur permet pas de progresser, qui ne permet pas à la France d'être un pays meilleur, plus grand. C'est ce que j'ai vu de mes voyages, mes déplacements, mes rencontres avec les gens, ce qu'ils pensent des Français, quelle vue extérieure on a des Français. Et le moment tu te mets là-dessus, tu te dis, merde, mais en fait, je ne suis pas Français, je ne suis pas Américain, je ne suis pas espagnol, je suis mondial, je fais partie du monde. Et c'est ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui, je pense. Il faut qu'il y ait une union planétaire, qu'on n'ait plus de pays, que toutes nos cultures se mélangent en gardant nos traditions, nos valeurs. C'est ça qui va nous faire grandir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure ce que les Américains disent de la France. Dieu créa la France, réalisant qu'elle était trop belle et parfaite, il créa le Français. Et ça, ça fait mal. C'est tellement vrai, mais ça fait mal. Cette rencontre avec cet entraîneur de Geoffrasier, le fait d'être bagarreur, est-ce que tu sais, tu savais pourquoi tu combattais ? Je voulais être champion du monde de quelque chose. Je voulais être une vedette. Je voulais être un artiste comme mes parents. grande gueule, mon vieux et tout. Moi, j'ai fait pareil, j'ai provoqué, je l'ai ramené. Mais la différence presque, on provoque, mais on a de l'orgueil et de la fierté. Alors, il faut faire ce qu'on dit. On passe pour des cons, sinon. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup provoqué, beaucoup poussé, énervé les gens. On peut dire en France, à une certaine époque, en tant que boxeur. Mais je faisais ce que je disais. Je montais sur le ring et je gagnais. J'étais le meilleur. Et ça, ça faisait chier beaucoup de gens. Pourquoi tu penses qu'il y a un truc qui ne passe pas entre les sports de combat et la France depuis un certain temps ? Je pense que c'est une question de culture. La France, paradoxalement, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les sports de combat, qui aiment ça, n'a pas une culture sport de combat. Car c'est un état d'esprit. Il ne faut pas reconnaître que la France, c'est un pays assisté. Terriblement assisté. Et pour faire des sports de combat, il faut avoir faim. Il faut avoir très faim. Je parle pour être champion, pas pour faire plaisir. Alors, quand il y a des boxeurs, moi je trouve qu'ils ont un mérite énorme, tous nos boxeurs français, qui arrivent à sortir champions, ou aller dans l'autre pays et gagner des combats, alors qu'ils ont une préparation mentale en dessous de la moyenne du reste du monde, bravo la France. Ton souvenir de boxe le plus trippant ? Le plus trippant ? Le plus trippant, ouais. Le plus trippant, le plus gros orgasme, le jouistique. J'hésite entre deux. Championnat de l'Europe, Thierry Jacob. C'était énorme. Championnat du monde, Sanabria, Limoges. C'était énorme. C'est vrai qu'à un niveau émotionnel, ça a atteint un certain paroxysme qui m'a fait passer moi l'expression, jouir sur le ring. Vraiment, c'était aussi bon qu'une partie de baisse. C'était vraiment jouissif de devenir champion d'Europe ou champion du monde à ce moment-là. On ne réalise pas qu'on est encore champion, mais on réalise que c'est une grande victoire. C'est énorme, c'est énorme. Tu mets à plat tellement de gens, tu ne mets pas KO que l'adversaire. Tu mets à KO tellement de gens qui sont contre toi. Car le sport de la boxe est un milieu, un système, une forme. Je n'aime pas dire ce mot-là, mais une forme de mafia, entre guillemets. C'est ce qu'il y avait auparavant. Ça a changé, ça a commencé à changer beaucoup. Et aux États-Unis, il n'y a plus du tout, par exemple. C'était énorme parce que le combat, j'ai eu des combats, le premier combat où il y a eu une sensation vraiment puissante, des émotions très fortes, c'était Thierry Jacob à Calais. Car je ne boxais pas que contre Thierry Jacob, mais contre tout son public aussi. Il y avait 5000 personnes qui entrent en train de chanter des chants nazis. C'était terrible. M'insulter, des propos antisémites, pas possible. Enfin bref, j'avais tout le monde contre moi. Et le pauvre Thierry Jacob avait une pression pas possible. Il n'avait pas le droit de rater. Alors pendant 8, 9 rounds, il me tire des coups, il met des coups, il met des coups. Moi, j'avance jusqu'au moment où je le touche. Boum, par terre, les bras en croix. C'était la fin du monde. J'ai mis les bras en croix, j'ai mis toute la vie les bras en croix. C'était hyper jouissif, hyper sadique de ma part. Mais à ce faire, je me suis éclaté. Bon, après, le personnage est génial. Thierry Jacob, c'est un amour. C'est vraiment un mec super gentil, adorable, qui fait le boulot qu'il a à faire, c'est tout. Ensuite, il y a eu ce champion du monde devant Sanabria. Très, très grand champion. Et tu as ton titre mondial. À ce moment-là, c'est ton premier titre du monde. Tout le monde te disait, tu n'y arriveras jamais. Et toi, tu te ramènes en gueulant, je serai champion du monde. C'est ça, cause toujours. C'est ce que me disaient les entraîneurs de l'INSEP. Quand j'étais amateur ici en France, on me demandait d'arrêter la boxe tellement j'étais mauvais. Je suis d'accord, je serai champion du monde. Et ce combat-là aussi m'a émotionnellement beaucoup pris. Ensuite, les autres aussi. Mais bon, c'est différent. On les gère, on les maîtrise différemment car on connaît déjà le sentiment. Alors que quand on le découvre pour la première fois... Le championnat du monde, tu peux nous le raconter un petit peu ? Qu'est-ce qui... Le championnat du monde, c'était une guerre sans merci. Car j'ai eu un adversaire face à moi qui était très bon, très très bon. Il boxait très bien, vénézilien. Une science de la boxe incroyable. Et un bagarreur, une paire, passez-moi l'expression, une paire de couilles, comme on peut dire. À toi, à moins. Je lui ai mis des coups, des bombes. Ils appellent ça des avions, eux. C'est des coups qui viennent, des coups larges ici en France. Là-bas, ça existe. C'est des coups qui sont effectifs. Et ça tombait sur sa tête. Il est arrivé au coin. Son entraîneur n'arrêtait pas de lui gueuler dessus. Mais putain, lève tes mains. Tu vois pas tout ce qu'il te met ? Mira ce qui te pose la cabeza. Mais mira, coño. Non tomes tes avions sur la cara. Mais que te passe ? Alors, tu vas tout finir, tu viens de rire. M'en fous. Il me fait pas mal. Je sens rien. Je l'ai su après par d'autres potes. Ils se levaient, ils étaient tout droit. Ils me regardaient fixement. Et ils venaient à la guerre. Genre, putain, comment je vais l'acheter ? Comment je vais l'acheter ? Et à toi, à moi. Et je l'ai battu au point. C'est vrai, juste. C'est vrai que c'était serré. Mais je l'ai battu. Et ce moment-là, ça a été tellement jouissif de battre un champion comme ça, un homme. Faire des combats où, tu te dis, comme tellement de boxeurs français, on leur a mis des brelles en face pour qu'ils deviennent ou champions ou pseudo-champions d'Akotille. Comme il y en a tellement. Des quelques vrais champions français, des mecs comme Kyozo, Moncheypour. Bon, il y a eu Lorsi aussi, c'était des grands. Non, on a eu des très, très bons boxeurs en France. Des très grands. C'est peut-être le... C'est quand il s'appelle ? Boudouani ? Je crois que c'est... Oui, Boudouani, Laurent Boudouani. Qui est sûrement, techniquement, c'était le meilleur de nous tous, nos champions français. Il n'a jamais été élevé, tu vois. Il n'a jamais été mis à sa juste valeur. Non, non, on avait des très, très bons boxeurs en France. Et on a, par contre, paradoxalement, j'ai remarqué ces derniers temps, le très bon, c'est les boxeuses. Les boxeuses françaises, elles ont cette chose qu'ont pas les boxeurs français. C'est-à-dire... Elles sont carrées. Elles sont sérieuses. Elles sont organisées. Elles sont pas assistées. Elles se les merdent toutes seules. Elles préparent leurs affaires correctement. Elles s'entraînent dur. Tu dis, tu fais une pompe de plus, elles font une pompe de plus. Elles la ramènent pas dur. Nous, les mecs, on est toujours là en train de râler. Maman, j'ai mal là. J'ai beau beau là. On est des vrais tapettes, en fin de compte, les mecs. Même les boxeurs. Surtout les boxeurs. Il n'y a pas plus de douillet qu'un boxeur. Enfin, je parle pour moi, en tout cas. Et les filles, par contre, on a des très, très bonnes boxeuses en France. Et je crois que ces championnes, genre Myriam Lamarre, ou... Comment elle s'appelle ? La grande... Mathis, Olivier. Mathis, enfin bref, on a des bonnes boxeuses. Peut-être que les meilleurs boxeurs... Français sont des boxeuses. Français sont des boxeuses. Absolument. Absolument. Il y a un mélange, peut-être, justement, de... Le fait de devoir se débrouiller tout seul, parce que personne n'a jamais cru dans la boxe féminine. Non, elles sont obligées de s'imposer tout seul. Elles ont des couilles. Elles y vont. Elles sont guerriers tous les jours. Le mec est guerrier sur un ring au moment où il est au combat, mais après, il sort du ring dans la vie de tous les jours. Il est quoi ? Et c'est le problème qu'on est. On est tellement assisté qu'on se fait mener. Alors, quand tu es champion, bien sûr, on te porte sur un plateau. Tu es content. Un jour, on enlève le plateau et tu te casses la gueule. Tu es mal. Et là, tu comprends la vérité. Comment tu es... Quand tu es devenu champion du monde, comment tu as vécu l'après ? Tu réalises ton... Enfin, c'est la consécration absolue, quelque part. Qu'est-ce que tu as... Comment ça s'est passé juste après ? Moi, j'ai réalisé que j'étais champion du monde le jour que je l'ai perdu. Ce jour-là, je crois que j'ai mis les pieds sur terre. Sinon, je n'aurais jamais perdu mon champion du monde. Je n'aurais jamais perdu si j'aurais eu une moindre idée de ce que j'allais ressentir par la suite. C'est simplement, j'ai perdu mes combats. Beaucoup de mes combats, que je les ai perdus, je les ai perdus pour une question de caractère, une question... Je pétais un câble, j'ai envie de chier tout le monde. Je vais déjà être... Je pense que je vais être un peu bizarre, déjà, à l'époque. C'est pour ça, avec les traitements que j'ai eus et tout, maintenant, je vais beaucoup mieux. Ça y est, après toutes mes conneries que j'ai faites, mais si j'ai fait ces conneries, c'est dû à la conséquence de toutes les merdes qu'il y a eu auparavant. J'aurais dû être suivi beaucoup plus tôt. J'aurais dû être suivi beaucoup plus tôt. Enfin. Et quant à ce championnat du monde, justement, tu as perdu, tu étais... Dans quelles conditions tu l'as perdu ? Pour quelles raisons ? Je l'ai situé assez bizarre. C'était en Israël, en plus, le combat, où j'ai perdu face à Nikita, un boxeur qui était totalement à ma portée, comme celui du championnat de l'Europe en 1998. Je... J'avais décidé de ne pas gagner, tout simplement. Tu diras, juste avant de... de partir au combat, la veille, je change d'hôtel, je frappe à la porte de la chambre de ma femme, qui c'est qui ouvre ? Mon meilleur pote à poil, avec ma femme dans le lit. Sur le coup, je n'ai rien percuté, à quel point c'est con, un boxeur ? Je n'ai rien percuté, je n'ai rien vu. C'est des amis, on est amis, genre, peace and love, on peut être à poil, ça ne fait rien. Après, sur le ring, ça commence à tourner. Malheureusement, j'y ai pensé sur le ring, tu vois. J'aurais-t-il pas dû ? Des petits détails comme ça qui ont fait que... Je suis... Et puis aussi, j'avais fait... J'ai quand même voulu faire une prise de sang, mais ça, je ne pourrais jamais le prouver. C'est une carrière que j'avais fait une prise de sang après mon combat, parce qu'il n'y avait pas eu de contrôle anti-dopage, bizarrement. Ils en faisaient moins à l'époque. Moi, j'ai fait une prise de sang et j'ai trouvé du Valium dans le sang. Comment il est arrivé là ? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas moi qui allait prendre du Valium. Mais maintenant, il y avait des scies, des raisons, des machins. J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu pour ma gueule. J'avais qu'un cahier de bière dans ma tête et avoir des couilles d'être fort. C'est pour ça que je disais d'être champion du monde, ce n'est pas monter sur un ring et être le meilleur. Non. L'être champion du monde, c'est là-dedans. Tous les jours, il y a les mecs... Pour moi, les vrais champions du monde, c'est le type qui se réveille à 4-5 heures du mat, qui va à l'usine toute la journée quand elle est tarée, qui rentre le soir fatiguée pour une paye de merde à la fin du mois, pour nourrir sa famille, qui est traitée comme une merde. Ça, c'est les champions du monde. Avoir les couilles de faire ça, putain. Moi, c'était de la rigolade. Je me suis fait plaisir. Je devais faire du sport, voilà, m'entraîner. C'est géant. Combien de personnes voudraient faire ça comme métier ? Tout le monde. Bon, tout le monde n'y a pas accès, d'accord. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Alors, non, non. Il faut que je reconnaisse mes conneries et que j'essaie aujourd'hui de transmettre ces vraies valeurs du sport, de la boxe et humaine en tant qu'homme et par rapport à mon vécu et montrer à quel point toutes nos caprices mettons-les derrière nous. Car en France, on est un pays très capricieux, terriblement capricieux. Ton combat le plus dur, le combat qui t'a le plus mis sur les genoux, duquel t'as mis le plus de temps à te remettre. C'est vrai que c'est le plus éprouvant que t'aies jamais. J'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Davidson était très dur, Hutchinson était très dur, Sanabria était très dur, les Italiens étaient très dur. j'en ai pas imprécis. Je peux pas dire que j'en ai imprécis. J'en ai plusieurs qui ont fait très très mal. Ta préparation la plus... La meilleure préparation que j'ai faite, en 98, pour le championnat d'Europe que j'ai perdu d'ailleurs, j'étais parfait. Jamais j'étais aussi bien physiquement. Mais j'avais oublié un détail essentiel que j'avais quand il y avait mon père, le mental. Ça, je l'avais pas préparé. Et je suis arrivé au combat, entre la loge et le ring, je sors tout à coup, j'ai un... Qu'est-ce que je fous là ? Je suis monté sur le ring, j'ai regardé mon entraîneur, j'ai dit, c'est fini, j'ai plus envie. Et ça s'est arrêté. Première connerie. Mais tous ces caprices à la con ont senti nus. Moi, je crois aussi à cause de mes problèmes neurologiques que j'avais, t'avais des coups dans la gueule ou autre. J'ai pas eu un suivi correct jusqu'au jour où j'ai eu la chance de rencontrer William Lovenstein, un des plus grands psy qu'il y a en France. C'est un personnage incroyable. J'ai eu la chance de rencontrer Pauline Ecambi qui est mon associé dans tous les projets qu'on est en train de monter actuellement, sportivement et en communication qui est quelqu'un d'exceptionnel car c'est mon ami avant tout. et c'est vraiment quelqu'un de tellement productif et puis constructif, battant. La sportive, c'est une championne de basket, c'est quand même la plus grande sélectionnée en équipe de France de basket. Madame a joué aux Etats-Unis, ailleurs. Non, c'est une vraie dame. Je me suis entouré vraiment de gens autour de moi constructifs qui me permettent d'avancer. Et je vois la vie différemment, un peu plus rose aujourd'hui. j'y crois à nouveau. Je ne croyais plus en la vie. Je ne croyais plus. Pourquoi tu ne croyais plus en la vie ? Qu'est-ce qui t'a... À force de prendre des coups dans la gueule. Tu crois que c'est lié à la boxe directement ? La boxe peut être liée, la vie instable que j'ai eue est liée, mon enfance, tout ça. Si on va voir Freud, il va me sortir toutes les raisons pour lesquelles j'ai mal. Non, non, bien sûr qu'il y a eu toutes ces raisons. Et c'est sûr, les coups n'ont pas du tout arrangé non plus. Même si ce n'est pas terrible. J'ai fait des scanners, des encéphalos, ils sont nickels. Je n'ai pas pris autant de coups que ça. En 70 combats, j'ai mis moins de coups dans la gueule que des mecs qui en ont 30. Non, non, je m'en tire bien. Je crois que... c'est plus une question personnelle. Elle est dans ma tête. C'est tout. C'est moi qui fais le coup. le plus... Tout à l'heure, on a parlé du plus grand plaisir sur un ring, mais le plus grand plaisir de ta vie, est-ce que tu l'as eu sur un ring ? Non. Le plus grand plaisir de ma vie, c'est évidemment à chaque fois que mon gamin est né, qu'un de mes gosses est venu au monde. Ça a été d'une magie. Mais d'une magie. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point... C'est énorme ! D'avoir ton fils qui arrive. Tu vois, ta petite chose, tu le tiens dans les bras. Ça, c'est tellement puissant. Ça vaut tous les champions du monde. Il n'y a pas une émotion aussi forte qu'à celle-là. Alors, je crois qu'il y a beaucoup qui n'en prennent pas conscience de la manière qu'ils traitent leurs gosses après, ces cons-là, mais qui y pensent. Il n'y a rien de plus rare et magique. On donne la vie. On a la chance de pouvoir faire ça. Aucune technologie au monde peut le faire. Alors, profitons-en. Comment ton père... Faisons les gosses ! Comment ton père te préparait ? Mentalement ? Oui. Technique de respiration, yoga, concentration, autosuggestion, motivation, concentration. Pas de technique quai, mais un peu dans les bases. Je peux, je vais, je vais y arriver, je peux le faire, je dois me battre, je vais de l'avant. Comment, comment, où ça ? Contrôle, respire, contrôle ton cœur, baisse des rythmes cardiaques. Tous en contrôlant sa tête, les techniques de respiration, on y arrive très bien. Est-ce que tu penses que c'était parce que c'était ton père que ça fonctionnait, que ça pouvait mieux fonctionner encore ? Est-ce que le lien qui vous unissait forcément, c'est ton père ? Est-ce que t'as admiré ton père ? Enfin, jusqu'à quel âge t'as admiré ton père ? J'ai admiré mon père jusqu'au jour où je lui colle mon poing dans la gueule. Mon père, c'était mon dieu, bien sûr. J'avais une crainte, un respect pour lui, pour ce qu'il faisait, pour le fou qu'il était, pour voir les choses que j'ai vues qu'il a faites. La vie qu'il a eue, le jour que son bouquin va sortir, ou son film va sortir, ça va être énorme. C'est dans l'esprit de Papillon, quoi. C'est quelque chose vraiment très, très grand. Et c'est un monsieur, c'est un monsieur qui est très courageux. Il a fait des grosses conneries, énormes. Il a beaucoup menti sur beaucoup de juges et tout, quand ça allait mal. Mais il a fait des choses tellement grandes à côté. C'est pour ça, je ne peux pas blâmer mon père. C'est grâce à lui que je suis dernier champion. La folie la plus incroyable qu'il ait jamais faite, c'est quoi, tu penses ? Il en a fait tellement. Oh, il en a fait tellement. ne serait-ce que ses spectacles. C'était pas mal, celle d'être crucifié sur la place publique au Québec, au Canada, en plein expo universelle de Montréal. À ce moment-là, il s'était crucifié, à ce moment-là. Crucifixion directe. Enfin, il fait leur la preuve, je crois qu'un des évêques ou archevêques du Québec avait démissionné en disant « Nous sommes des hommes de peu de foi ». En bref. Il a fait des folies. On est enterrés vivants, on a des voitures qui montaient dessus, des camions. Il a fait toutes les folies. Il a fait, comme je dis, la guerre d'Algérie. Il a voyagé dans le monde entier. Il a eu des hauts débats. On a fait mourir 50 000 fois entre la Turquie et la Bulgarie arrêtée par l'Est Asie. Ensuite, au Liban, on a fait mourir je ne sais pas combien de fois. En Israël, on lui demandait de bosser avec lui. On lui demandait qu'il bosse pour eux à l'étranger. Non. Un mec à part. C'est vraiment un mec à part. Ça peut être une tête de con, c'est clair. Mon père, c'est un gros con, mais c'est un mec génial en même temps. C'est plus génial des personnes. On voulait avoir un père, moi je crois que c'est un père comme lui qu'on voudrait avoir. Barré. Totalement barré. Mais ma mère, mon père n'aurait été jamais mon père sans ma mère. J'avais une maman qui est 1m46, petite danseuse, casino de Paris, opéra de Paris. On l'appelait un petit tirat. nana avec un courage, une force, jamais malade. Elle a fait toutes les folies pas possibles avec mon vieux. Des personnages. Moi, je suis un enfant de cœur à côté. Le jour où ça s'est cassé comme ça avec ton père, est-ce qu'il y a un truc qui s'est cassé dans ta box, tu penses ? Non, pas dans ma boxe à ma tête, oui, mais pas dans ma boxe. Dans ma tête, je me suis retrouvé seul. C'était dur. J'ai commencé à devenir adulte à 27 ans. Un peu tard, pour commencer à devenir un homme. Comme je disais, j'avais peut-être des couilles sur un ring et tout ça, mais dans la vie de tous les jours, j'étais paumé. Et devenir un homme à 27 ans, 28 ans, moi, j'étais avec Laurence, ma deuxième femme. On a vécu 20 ans ensemble, on a eu un enfant et elle a vu comment était mon père et elle n'a jamais pu lui en vouloir. Parce que la vie de père, c'était un personnage terriblement attachant, mais terriblement casse-couille. Pas fiable du tout. C'était un artiste. La foi, t'en as parlé tout à l'heure, la foi où t'as rencontré Sinatra et tout, t'avais quel âge déjà ? Sinatra, j'avais 2-3 ans, et puis je l'ai revu ensuite à une invitation de Chirac à l'Hôtel de Ville à l'époque, qui était maire de Paris, avec Sammy Davis Jr., Franck Sinatra, Lisa Minelli, je les ai rencontrés tous dans un petit comité un peu à part. Moi, j'étais en blond platine et c'était un phénomène. Cet homme, dans le sens, par le charisme qu'il avait. Et la seule chose que j'ai eu à lui dire quand je l'ai vue, c'est ce qu'il se rappelait d'une pute qui se tapait à Tijuana quand il venait au Mexique. Enfin, la fille d'une pute. Parce qu'il venait exprès au Mexique, voilà, mes parents, tout ça, pour se taper une petite de 14 ans qui était hyper canon, une bombe et tout. et il venait en avion en l'OUSD là-bas. Et c'est comme ça qu'il a sympathisé avec mes vieux et qu'on s'est retrouvés tous ensemble. Cette femme s'appelait Lola Belle. Elle était meneuse de revue et également mère de Macrèl, enfin, bref, femme de la vie, mais à haut niveau. Vraiment, les gens, la preuve, cinétra. Et voilà, et il s'est trouvé, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. C'est tout bizarre, tout... Comme quoi. T'as toujours été un peu hors système. Complètement. Hors système. Est-ce que ça, c'était un truc qui pouvait te motiver justement, pas seulement combattre ton adversaire, mais... Combattre le système, c'est ça surtout qui me motivait. Puisque moi, le mec en face, il ne m'a rien fait. Le système m'a fait. C'est le système que je voulais fermer la gueule. À l'époque de l'ancienne fédération et autres de France, le plaisir que j'avais quand ils m'ont enlevé, ils m'ont empêché d'être pro. J'étais obligé d'aller chercher ma licence en Luxembourg. Que je devienne champion d'Europe en battant un Français avec une licence luxembourgeoise, c'est le pire... C'était terrible pour eux. Et ils ne me l'ont jamais pardonné. Ils me faisaient payer à chaque fois. Ils m'empêchaient. Les arbitres étaient durs avec moi. J'étais vraiment maltraité. Jusqu'à qu'avec le temps, ça passe, ça change. On s'habitue à l'image de Benichoux. Il fait partie du décor. Maintenant, je suis très bien accepté. Par contre, vraiment respecté. Les gens de la Fédé me respectent vraiment beaucoup. Ils me reconnaissent comme le champion que j'étais. Et l'homme que je suis, est-ce que je peux apporter l'image que je peux apporter de la boxe pour la France et pour les gens en général ? Tu disais que tu te battais pas mal quand t'étais gamin et tout. Est-ce que quand t'es devenu boxeur, tu continues à te battre de temps en temps ? Comment ça se passait ? Tout au début, à 15 ans, je me battais encore deux, trois fois. Non, mais la boxe m'a beaucoup canalisé. Elle m'a donné beaucoup de confiance en moi et elle m'a permis d'arrêter mes canalis. Bon, ça m'est arrivé de me battre deux, trois fois parce qu'on n'a pas le choix. La situation fait que. Non, j'évite. J'ai une bouche pour parler. Tant que t'as une bouche pour parler, c'est bon. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui la boxe dans ta vie ? Ça a été ma vie. C'est ce qui... La boxe, c'est ce qui a permis de me réaliser en tant qu'homme. En tant qu'individu, d'affirmer mon nom, d'affirmer ce que je suis, d'être respecté, d'être reconnu dans les conseils que je donne, les propos que je tiens. Où j'aille, je peux parler avec des personnes. Ce qui est génial, la boxe, je peux parler demain avec des ministres ou des présidents, aussi bien que je peux parler avec le clodo, peut-être qui dort là-bas dans le coin. Ça ne changera rien. Ça me met toujours au même niveau. La boxe m'a appris ça, d'être au même niveau que tout le monde. Être humble. Être réaliste et humble. Provocateur, ça, c'est une chose. C'est pour les médias, l'image, tout qu'on peut donner. Mais avec les gens, il faut rester humble. Il ne faut pas oublier qu'on a deux jambes, deux bras, on fait tous pipi-caca pareil. Il n'y a pas quoi de se la péter. Et quand tu vois la quantité d'abrutis qui se la pètent, rien qu'à voir au gouvernement ou ailleurs, ils me font peur. Ils me font peur. Vraiment, ça, ça nous dirige. C'est ça qui nous décide. Tous ces hommes d'affaires et tout, parce qu'ils ont du pognon, une puissance, belle bagnelle, ils se croient supérieurs. Mais supérieurs à quoi ? Encore une fois, on revient comme tout à l'heure. Vous voulez voir quelqu'un qui a vraiment des couilles et qui a un mérite, c'est le mec qui se lève à 5h du mat' tous les jours pour aller bosser pour un salaire de merde à la fin du mois. Lui a du mérite. Moi, je l'ai fait quand je galérais, quand je cherchais, que j'ai eu un gros passage à vide. Je devais bosser, je devais me lever tous les matins à aller bosser. Mais t'es arrivé d'aller en usine travailler en intérim. Les gens me regardaient avec des yeux, mais qu'est-ce qu'il fout Bénichou ici ? Tu fous ton orgueil dans la poche, tu t'assois dessus et tu vas bosser comme tout le monde pour de la merde. Et là, tu te dis putain que c'est dur ! Mais que c'est dur ! Mais que c'est drôle, la boxe. La boxe, en fin de compte, c'est de la danse classique. Quoi que c'est dur, la danse classique, c'est très dur. Mais c'est de la rigolade à côté. Ça, c'est dur. Le regard des gens, l'attitude de voir faire la même chose tous les jours, attendre midi pour aller bouffer, sortir pour fumer, tac, clope, machin. Mais c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? Où je ne vais pas bien ? Et c'est là que les premières instances où je dis ouais bon, il faut que j'arrête, je ne réussis pas, je ne trouve pas de solution, boum ! J'ai essayé deux, trois fois. Je ne sais pas comment je vais me s'y démerder à me rater. Vraiment, il faut être con. Et quelque part, je suis content aujourd'hui de m'être raté. Car, comme j'ai dit, en ayant trouvé Lohenstein par le biais de Pao et Maryse, mon ex-bielle sœur, qui m'ont trouvé ce docteur, tout le monde s'est réuni pour essayer de me sortir de là. Et tous les gens qui m'aimaient, on pouvait dire, ils ne s'étiquent pas beaucoup, mais il est suffisant pour m'aider. J'ai rencontré ce type-là et il a vite, vite, vite compris mon problème, vite trouvé ma solution, vite trouvé le personnage. Très humain, terriblement avenant. Quand j'ai vu un paquet de psy qui s'en battaient les couilles, malheur, d'une force, ils te donnent des médocs, vas-y prends ça, prends ça, voilà, ciao, bonsoir. lui, non, lui n'est pas là, genre, le lacanien où il est en train de t'écouter, où il parle, 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 enfin, ok, ça fait tant, merci, au revoir. Non, il échange avec toi. Il y a un échange, non pas médical, genre, c'est le tout-bip qui te parle au patient, non, il se met à ton niveau, il te parle comme toi, il te tutoie, voilà, c'est un mec vraiment humain, très proche, il a tout compris mon malaise, et voilà, c'est un problème chimique, il faut régler comme ça, comme ça, il m'a donné le traitement qu'il fallait, je pète le feu aujourd'hui, et je rebande. Comment on descend du ring, comment on sort du ring, on sort de cette sensation ? C'est très dur, c'est très dur d'arrêter la boxe, car, comme arrêter tout métier, émotion, car après on sait, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il va nous apporter, ces sensations, ces joies, ces plaisirs qu'on avait, et on a un gros passage à vie, on se retrouve dans un vasistas, on est totalement paumé, on se dit, merde, vers où on va, où on sort, quand est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on fait, quoi, alors est-ce que je fais une formation, je fais des petits boulots à gauche, à droite, rien de concret, des petits films, des machins, je veux être artiste, je veux être, on n'est rien, on est de la merde, une fois qu'on a raccroché les gants, qu'on n'est plus boxeur, alors il faut prouver, qu'on peut faire autre chose, que simplement être un boxeur, et comment faire, à force de chercher, chercher, je me suis dit, mais attends Fabrice, d'accord, tu en as marre de la boxe, d'accord, tu en as marre de ce monde, mais c'est quoi que tu maîtrises le mieux, le corps, le mental, le physique, la boxe, toute la préparation, tu maîtrises bien, tu sais comment transmettre ça aux gens, comment leur parler, comment leur donner envie, leur donner envie de progresser, d'être meilleur, fais-le, et j'ai essayé, je me suis testé, c'était génial, mon premier gars que j'ai testé, c'était un de mes patrons, mon patron de la société double D, qui fait tout le matériel Adidas, pour la boxe, et le judo, au sport de combat, je l'ai pris à l'entraînement un jour, et je me suis dit, non, non, c'est pas comme ça, comme ça, c'est vrai, et à force à prendre, il m'a dit, mais t'es terriblement pédagogue Fabrice, c'est la première fois que je comprends, comme on m'explique des choses et tout, c'est tellement simple, mais les gens vont chercher toujours le compliqué, tous les gars qui ont appris à être entraîneur à l'école, tant que t'es pas monté sur la ligne sur le terrain, ressenti vraiment les sensations, c'est dur de se dire entraîneur, alors c'est vrai, il y a quelques bons entraîneurs en France, c'est indéniable, mais en majorité, ils n'entravent que dalle. Tu n'avais jamais pensé à entraîner avant, justement ? Je ne voulais pas, parce que l'idée de, bon, l'idée d'avoir un boxeur, commence à me courir la tête, que maintenant, mais avant, je ne pouvais pas me dire, être au coin du ring, pendant que le boxeur va boxer, toutes ses sensations, ses peurs, ses angoisses, ses émotions que j'avais là-haut, je vais les avoir en bas, et je ne vais rien pouvoir faire. Non, c'est horrible, non, surtout pas. Mais maintenant, étant donné qu'il y a mon fils qui va peut-être passer pro, j'ai envie de lui éviter quelques conneries à faire, j'ai envie qu'il s'amuse. Le but, ce n'est pas qu'il devienne champion de quoi que ce soit. Il a 27 ans, il est vieux, il peut surtout s'éclater, le fait de monter sur un ring, d'avoir été pro, d'avoir vécu ses sensations. Et si ça avance, mais tant mieux, tant mieux pour lui. Je pense qu'il peut être champion de France, pourquoi pas arriver à un champion de l'Europe ? Ce serait génial. Ce serait génial. Mais encore une fois, j'ai dit, fais-le pour toi, pour t'éclater. À côté de ça, apprend quelque chose de concret, de sérieux pour plus tard. Parce que la boxe, c'est ça par rapport à la vie. Depuis quand il a commencé ? De ce que j'ai su, je crois qu'il y a 3-4 ans ou 5 ans qu'il a dû commencer. Mais je ne le suivais pas vu qu'il n'était pas avec moi. Et là, on commençait en plus de relations. Ça fait un an, je n'ai pas encore vu boxer. Je l'ai entraîné une ou deux fois. Il était ravi des entraînements parce qu'il disait, putain, on ne m'a jamais expliqué ça, papa, on ne m'a jamais dit ça. Savoir que ton fils te dit ça, il n'y a rien de plus touchant. Il n'y a rien de plus touchant. Alors oui, s'il perpétuait, pourquoi pas le nom ? Je ne suis pas là dans le truc de dire, mon fils est boxeur, il est champion. Il fait de la boxe parce que c'est vrai qu'il y a eu quelque chose avec la séparation. Le père, boxeur, il a dû se mimitiser quelque part. Il y a une raison là-dedans qui n'a fait qu'eux. Mais tant mieux, tant mieux. S'il se retrouve et il se sent bien, ce qu'il faut maintenant, c'est... Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il prenne plaisir en ce qu'il fait, simplement, s'amuser. Ce n'est pas l'objectif de devenir champion. C'est le fait d'avoir les sensations, les émotions de monter sur un ring. C'est ça qui est suffisant. Ta plus belle défaite. Ma plus belle défaite. Moi, c'est un peu dur parce que comme j'ai moins de défaite que de victoire, alors je suis en train d'écherler. Est-ce que tu as une belle défaite ? On ne peut jamais dire qu'il y a de belles défaites. Il n'y a pas de belles défaites. Mais la défaite la plus cinglante et celle qui m'a remis bien les pieds sur terre, c'est le championnat d'Europe en Italie face à Belcastro. Je n'aurais jamais dû perdre ce combat. Il n'avait rien dans mes mains. Il ne pouvait pas me coucher. Il n'y a rien. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Là, c'est vraiment l'énigme total. Pour mon ex-entraîneur, beaucoup de personnes sont convaincus que je me suis couché. Mais alors, sûr que je me suis couché. Que j'ai été payé pour me coucher. Ce n'est pas du tout dans mon esprit. Je n'ai pas cette mentalité. On aurait pu me payer beaucoup que je ne me serais pas couché. Je suis trop fier. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé. Une leçon. Moi, j'ai ici une main qui a guidé sa main qui m'a démonté la gueule. Il doit apprendre encore. Si j'aurais été champion encore, j'aurais été imbuvable. Déjà que j'étais un petit péteux qui se la pétait grave, provocateur comme pas possible. Je l'aurais gagné. Je les aurais fait chier encore plus. Non, mais... Je crois que j'ai appris. Oui, j'ai appris beaucoup plus dans mes défaites que dans mes victoires. Effectivement. Alors, c'est pour ça que toutes mes défaites sont belles aujourd'hui avec du recul. Je dis merci à mes défaites. Elles m'ont appris à être meilleure. Et c'est ce que je fais tous les jours dans la vie aujourd'hui. quel que soit le boulot que je fasse, quoi que je fasse, si je rate quelque chose, je dis OK, c'est bien. J'ai raté. Pourquoi ? On analyse la situation, on réfléchit, on se dit non, il ne faut pas que ça arrive à nouveau. Il ne faut pas faire ça. J'ai une logique plus que j'avais avant. Non, je ne sais pas que j'ai la science infuse non plus. La dernière fois que tu étais monté sur un ring, tu étais dans quel état d'esprit ? J'étais vieux, j'avais 43 ans, au Panama. J'avais un champion du monde signé juste derrière. Mon physique n'a plus suivi. Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas pu. Je suis arrivé au coin du ring, j'ai dit j'arrête. Je ne peux plus. L'entraînement, d'accord, c'est une chose. Le combat, c'est autre chose. Je n'y arrive plus. Et là, j'ai arrêté, j'ai compris qu'il fallait... Mais c'est génial, car je n'avais pas vraiment fermé le livre de la boxe depuis 1998. Je le vivais très mal jusqu'en 2004, où je suis reparti en Amérique du Sud, d'où mes allers-retours dans les institutions psy et tout ça, parce que je pétais un câble avec toutes mes tentatives à la con. J'avais un problème dans ma tête, c'est clair. Et c'était... Vous l'avez déclaré ? Je disais, c'est peut-être ça, il faut que je finisse correctement ma carrière. Je n'ai pas fini ce que j'allais faire. Et bon, je l'ai fini quand même. Et j'ai pu enfin passer à autre chose. Mais c'était long, c'était long, la remise. Il n'y a que quoi ? Il n'y a que deux ans, depuis que je suis venu en train de travailler avec Pauline et Camby, champion de basket, mon associé, mon partenaire avec qui on est en train de construire notre entreprise maintenant. Ça a été... C'est crevant. Putain, c'est crevant de penser à... à tout ce qu'on a raté. Alors, pourquoi on est si con ? Comment on fait pour être aussi con ? Ça s'est demandé vraiment, enfin, je parle pour moi. Comment j'ai fait ? Il y a tellement de choses bien qui étaient devant moi. On dirait qu'il fallait que je passe par là. C'était une excuse que je me donne de passer par là pour prendre la bonne route par la suite. Tu sais, dans la vie, il y a un destin, il y a plusieurs destinées. Et celle-là, la destinée qu'on prend, elle est plus dure ou moins dure. Moi, à chaque fois, je me suis démerdé à prendre les mauvaises. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je commence à reprendre une route qui est censée me mener vers quelque chose de constructif et de bien. Et surtout, encore une fois, ce qui me tient énormément à cœur, c'est de transmettre ma passion. Et ma passion, c'est celle de l'homme. De l'homme que peut grandir un homme plus tard, un gamin, comment on l'élève, comment on lui montre quelle est la vie, quelles sont les valeurs. Malheureusement, il y a plein de gens qui s'en foutent, ça c'est clair. Mais moi, le peu de gens que je pourrais sauver, que je pourrais aider, ça sera déjà une victoire. Voilà mon combat actuel. C'est de sauver les autres, de ne pas faire les conneries qu'on peut commettre soi-même. Tu penses que tu étais trop avant, peut-être dans la sensation, la recherche de sensations immédiates, de l'adrénaline pure que tu as eue toute ta vie avec ton père ? Déjà par la vie que j'ai eue, c'était que de l'adrénaline. Alors forcément, oui, j'étais toujours en sensation, en recherche de sensations, d'émotions, de besoins de différences, de changements. Pas pouvoir rester tout le temps au même endroit, même chose. Non, il fallait bouger, il fallait faire des choses. Vraiment des juifs férants. C'était terrible. Puis bon, jusqu'au moment où on commence à s'asseoir un peu et à réfléchir, dire, d'accord, tu as eu plein d'émotions, plein de sensations, tu as fait plein de choses. Tu as vécu dans 70 pays, tu as connu, tu parles 5-6 langs couramment, ok, tu fais plein de choses. Génial. Mais qu'est-ce que tu as construit ? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? D'accord, tu as laissé un truc derrière, mais tu n'as rien fait pour l'avenir. Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants pour plus tarder ? À force de s'attendre, on se dit, il y a quelque chose qui tombe avant, il faut que j'aille me faire soigner, très vite. Je l'ai fait, ça marche. Là, je suis en train de construire des choses pour mes gamins, je tiens vraiment à leur apporter un avenir. Ce n'est pas leur donner de l'argent ou quoi que ce soit, non, leur montrer quel chemin prendre pour ne pas se planter. Et c'est l'heure de marcher. Ton plus grand regret, c'est quoi ? Laurence. La femme que j'ai souvent le plus aimée. Le regret, c'est de ne plus être, que vous ne soyez plus ensemble ? Non, le regret, c'est pas la faute. C'est sûr, j'ai commis plein d'erreurs. J'en ai commis aussi avec moi, bien sûr, personne n'est pas refait, mais je suis pour beaucoup. Ton premier bouquin, c'est « Ça s'est passé comment ? » T'avais envie de... Comment ça s'est passé ? Le tout premier, c'est un livre écrit par des journalistes, sans prendre de gants, qui était bien écrit, dans le sens que c'est des récits de journalistes. Voilà, c'est une écriture très basique, pour monsieur et madame tout le monde, d'accord, mais bon, qui n'a rien d'extraordinaire. Le deuxième, il est beaucoup plus proche de moi, car je l'ai écrit avec l'écritin, qui est un très bon ami à moi, Guillaume Lemial. C'est un super pote, on s'entend bien, on a bien écrit ensemble. Et on a écrit le premier. Et puis, on est venu vers moi pour le deuxième, enfin, le troisième, en fin de compte. Et le troisième, on l'a fait, car il y avait beaucoup de gens qui demandaient des explications sur des sujets du premier qu'ils ne comprenaient pas. Alors, on a un peu plus développé, on peut dire, les situations, les sujets qu'il y avait dans le premier, mais enfin, dans le deuxième bouquin, dans Putain de vie. C'est deux autobiographies, en fait. C'est la même autobiographie, forcément, c'est la même, mais pas racontée de la même manière par rapport à des situations qu'il y a, des choses parce que j'en veux savoir. Et puis surtout, le recommencement, la renaissance, l'objectif à atteindre, le pourquoi, que ce livre, quelque part, soit un plus pour ceux qui veulent s'en sortir également, qui sont dans la situation de la vie quand je pouvais me retrouver, moi. On peut toucher le front, mais on peut se relever avec un tout petit peu de volonté. Moi, j'en avais aucune, mais j'en avais trouvé suffisamment pour me relever. Et c'est mes enfants, c'est eux qui m'ont donné cette volonté, cette force, et je me suis relevé. Alors, tout le monde peut le faire. C'est accessible à tout le monde. Si moi, j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. C'est ça que tu voudrais transmettre ? Et c'est ce que j'essaie de transmettre dans ce bouquin-là. Quel regard t'as sur la boxe aujourd'hui ? Que t'aurais préféré être artiste de music hall, peut-être ? Non, je suis ravi d'avoir été champion du monde de boxe. Qu'est-ce qu'il y a de plus bon vent que ça ? T'es champion du monde de boxe, t'as de quoi de la péter, grave. Non, je suis vraiment content. Être artiste de la variété, c'était super drôle aussi, mais c'est autre chose. Tu fais rêver différemment. Non, et maintenant, la boxe ici, dans le monde, en règle générale, en Europe, a un gros passage à vide. C'est de la grosse dôme. À part des Mayweather ou quelques deux, trois aux Etats-Unis, il n'y a rien. En France, c'est totalement mort. Moi, je crois que c'est le système, la mentalité de la vie, le système, les gens préfèrent en chevoler, faire du mal, tricher, qu'en chier. En boxe, on en chie beaucoup pour y arriver. Et les mecs n'ont plus envie d'y arriver. Ils n'ont plus cette flamme, cette hargne, cette niaque pour avoir le génie. On a perdu le génie de la boxe. Il y a la boxe, il y a des grands boxers-atoms, il n'y a plus de génie de la boxe, comme des Mohamed Ali, des Durand, des Monzon. Est-ce que tu penses que ça ne peut pas être lié à l'époque en elle-même ? Oui, bien sûr. Tu parles justement d'anciennes salles de boxe où on a perdu quelque chose de côté cuir. Justement, le côté maintenant, c'est tout est en plastique. La vie a tellement changé. C'est exactement ça. Tu prends les gants de boxe à l'époque, c'était les gants que tu prenais, tu passais de la gasoline dessus. Ils avaient une odeur bien particulière. Tu sentais le cuir. Ils étaient vivants. Tu mettais les gants vivants. Aujourd'hui, tu mets des gants en PU, ce qu'ils appellent les PU. Ils sont tous fabriqués en Afghanistan ou au Pakistan, tous, toutes les marques. Elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes faites dans le même moule, à l'exception des Reyes, les Mexicains. Tous les autres gants, c'est la même merde, entre parenthèses. C'est bon petit gant, c'est bon gant, mais ça n'a plus de vie. Alors en PU, ils sont indifférents. Ils n'ont pas de vie. Tu ne les sens pas. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Tu mets les gants comme tu mettrais tes pompes pour aller bosser. C'est ça. C'est sûr, s'il n'y a plus cette vie dans ton matériel, dans les gants et tout, comment veux-tu qu'il y ait une vie dans une salle, une vie dans un entraînement ? Alors c'est ce que j'essaie de faire quand je donne mes cours, par exemple, à Sens, dans la ville de Sens où je donne mes cours. j'essaie de leur donner ce côté amusement, de s'amuser de boxer. C'est un jeu la boxe. Il faut prendre plaisir à taper, à savoir taper, à esquiver, à bloquer, à être rationnel dans la logique. C'est mon domaine. Alors je le maîtrise tellement bien et j'arrive tellement facilement à le transmettre que c'est hyper, hyper plaisant. Il y a un truc qui est perdu, tu penses que c'est un truc qui est perdu définitivement dans la boxe ? Cet esprit-là, ce côté organique justement. Ils ont perdu la substance même de la boxe, c'est-à-dire le combat. Ils ont... Ces coins-là, ils n'ont pas compris que des grands champions comme il y avait avant, aux Etats-Unis, comme des Ali Durand, tous les autres, ils montaient sur un ring, ils combattaient pour gagner, oui, pour devenir champion, oui, mais ce n'est pas ça leur objectif. Leur besoin, c'était de devenir le champion. Le champion des gens, du monde, être quelqu'un à part, et pas simplement le champion de boxe. L'agressivité qui était sur un ring était canalisée par rapport à tout ce qu'il y avait autour, toute la vie qu'ils pouvaient avoir, toute la souffrance, la douleur. On a perdu cette vraie fin. Une fin, puis il n'y a peut-être, il n'y a pas un côté aussi je ne sais pas, un côté, oui, un côté funky, un côté, maintenant, c'est même, tu en parlais justement, l'uniformité, des gants, tout est stéréotypé, tout est pareil, il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus, tu prends même les boxeurs, ils se ressemblent tous, on ne peut pas dire qu'il y a un mec qui sort du lot, il y a un qui a chien, deux ou trois aux Etats-Unis, mais ce n'est pas les champions qu'il y avait avant. Il y avait un champion qui te... Durand, Roberto Duran, c'était mon exemple pendant très longtemps. Roberto Duran, c'était un phénomène dans la vie comme sur un ring. Et c'est ça que, c'est là qu'on reconnaît les grands champions. Tu l'as rencontré ? Oui, on s'est entraînés ensemble et tout, on a mis des grands ensemble. Je me suis pris un coup sur la tête, je suis vite sorti du ring. Non, c'était impressionnant. Et c'est lui, j'ai rencontré Ali aussi. Quel grand homme, quel grand homme. C'est un génie de... Incroyable, ça aurait été un homme politique, un Obama, ça aurait été lui le président aujourd'hui à la place d'Obama, c'est sûr. Il n'y avait pas le Parkinson. Non, il y a des hommes comme ça, issus de la boxe, on analyse toujours le boxeur en tant qu'un abruti. C'est vrai qu'on n'est pas des lumières, soit, d'accord, on prend des coups dans la gueule, on ne peut pas être mieux fini que d'autres, on n'est pas très fin sur beaucoup de domaines, mais il y en a beaucoup qui ont une intelligence émotionnelle, une sensibilité tellement forte, tellement développée grâce à ce sport qu'ils sont terriblement attachants et terriblement intelligents et qui pourraient faire plein d'autres choses à côté. Et il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Qui prouvent qu'ils peuvent être autre chose que des simples boxeurs avec deux boules de cuir entre dans les mains et puis se taper dessus. Oui, j'ai des envies, je n'ai pas d'ambition. Je n'ai plus d'ambition. Il y a belle heureuse que j'ai arrêté d'être ambitieux. Comme disait Oscar Wilde, l'ambition est le dernier refuge d'y rater. Et c'est un peu le cas, alors je ne suis pas l'ambitieux. Je laisse ça aux politiciens, aux autres, aux grands hommes de la faire. Non, moi, ce que je veux, c'est simplement, si je dois avoir une ambition, effectivement, c'est limiter à vivre heureux, calme, sans souci, même faire plaisir, au jour le jour, sans me prendre la tête, sans me dire, voilà, qu'est-ce qu'il va falloir faire. Et puis voir mes enfants grandir, se réaliser et pouvoir les aider dans leur motivation et leur ambition à eux, leur envie à eux. Et ne pas les dégoûter, au contraire, leur dire que c'est possible. Parce que j'en ai un, mon grand, qui a eu beaucoup de mal à sortir d'un état dur, dépressif, dans sa tête, parce qu'il y a tellement de gens qui l'ont fait chier autour, qu'il n'a plus aucune ambition de rien. Je commence à le revoir exister à nouveau. Moi-même, ça me donne de la force. Les autres, ils sont là en train de se battre pour y arriver. Ils y croient. C'est génial, il faut qu'ils continuent comme ça. Tous les gens que je fréquente, j'essaie d'être beaucoup moins... Mon gros défaut que j'avais, être très pessimiste et négatif. J'étais quelqu'un de terriblement pessimiste. Je le suis toujours, mais beaucoup moins. Aujourd'hui, je suis plutôt réaliste. Ça, c'est indispensable de tout faire pour un jeune aujourd'hui qui soit motivé. Il faut qu'il lise beaucoup. Il faut qu'il se cultive un max. Pour lui, pas pour le boulot, pour lui, rien que pour sa tête, pour être bien. S'il peut apprendre des langues ou qu'il fasse des métiers qui lui plaisent, ou même manuels, travailler le bois, travailler... Peu importe, mais qu'il se réalise. Et les parents, ils doivent les pousser au cul, au lieu de dire « Bon, tu fais tes études, viens, fais voir tes notes, on voit bien l'école française, ce que c'est. » Ils peuvent aller se rhabiller, la France, et se dire qu'on est les meilleurs. On est les meilleurs en quoi ? Les meilleurs mauvais. Quand on voit la meilleure école au monde, on est en Australie, l'école française est totalement cotée de la plaque. On ne fait plus d'histoire, on ne fait plus rien, on ne fait plus rien. Ils vont faire des abrutis, et on est en train de faire... La France est en train de faire un pays, depuis que Mitterrand était venu au pouvoir, qui a mis un système, une dictature technocratique dans l'État français, le français est en train de changer. On a eu un petit passage de revue, quand ça m'énerve dire « droite-gauche », parce que pour moi, il n'y a pas de droite-gauche, il y a des hommes politiques et d'autres, quand il y a certains hommes positifs, bon, ils étaient de droite, en l'occurrence, mais qui ont permis à l'homme de se déployer, d'être libre, de faire ce qu'il voulait, et pas mis dans un carcan comme le système d'aujourd'hui le fait. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas fait ce limite de papier avant, tu n'es pas passé à ce bureau-là, tu n'es pas allé à celui-là. Je ne sais pas si tu te souviens d'un bouquin d'Astérix, je crois que c'est « Palazizani » ou « Domaine des dieux », où il court à un moment, dans tous les étages, ils sont chez les trucs français, voilà, les formulaires, les trucs français, ils sont en France, ils sont dans les formulaires « un tel numéro, un tel courrier à gauche », les fonctionnaires, c'est exactement ça. Dire qu'on a 5,5 millions de fonctionnaires en France, ok, super, c'est génial, mais ces 5,5 millions de fonctionnaires, ils sont censés bosser pour nous ? Non, mais ils nous imposent leur système. ce n'est pas ça qu'on veut. On ne sera pas prêt à être fini avec l'Europe. Ah putain, la même merde, encore pire, ils n'ont jamais mis les pieds sur un... Les gars, ils viennent me parler souvent, j'ai vu des types venir me dire comment je devais boxer, ils avaient donné des cours et tout, ils étaient sur le ring pour avoir ma licence, et le mec, il m'expliquait comment je devais faire pour boxer. « Humble, simple et gentil, d'accord ? » « Oui, d'accord, t'as raison. » « Ah, c'est comme ça qu'il faut que je tire ma gauche. Et si je la colle à la droite dans ta gueule, ça fera quoi ? Je peux te la coller. Non, mais pourquoi tu me parles comme ça ? » « Écoute, au lieu de me donner son m'élégant, on va comprendre ce que c'est. Arrête de dire des conneries, putain, c'est jamais comme ça qu'on boxe. On boxe comme ça sur un bouquin, sur un papier, mais dans la réalité de tous les jours, non. C'est dans la vie pareil. Moi, je dis « La boxe est un condensé de la vie. » Quoi que tu fasses, mes boxeurs, quand je leur apprend des choses, par exemple, je dis « Pensez que vous êtes dans la rue, en train de marcher, simplement, et vous réagissez à la vitesse, à l'humour. Boum, sortez un coup. Vivez. Vivez-le. Sentez-le. C'est ça, la boxe. C'est pas ce qu'il y a « Faut faire 1 plus 1, 2, plus 2, 2, 4, et 1, non. C'est instinctif. Pour être bon, il faut être... Il y a une théorie. Il y a une logique. Il y a des bases. OK. Mais après, pour être bon, c'est l'instinct. C'est la force des Américains, la force des Latinos, en plein de domaines différents, en plein de sports différents. On regarde en basket. La France, on a des bons basketeurs. Mais pourquoi ? Parce qu'ils se cassent la balle, les mecs jouaient. Nos meilleurs joueurs français vont jouer là-bas. Bizarrement, Tony Parker, c'est un dieu aujourd'hui. Avant, on en parlait un peu, à peine, d'accord ? Il disait en France, « Ah, il y a l'Amérique, c'est le meilleur. Ah, on a un grand joueur. » Bravo, M. Tony Parker, il est fait chier maintenant. Il a raison. Ta meilleure provocation, tu penses que c'était ? Le Pen. Sur le ring, il y avait Le Pen au bord du ring, en fin de voir le combat. Moi, je monte avec une étoile de David sur le short et il m'envoie un de ses sbires. Quel gros con ! Connard ! Il m'envoie un de ses sbires et il me dit, « T'as pas honte ? Vire ça ! » Il y a M. Le Pen qui est en salle. En l'air, c'est... Connard ! J'ai en collé une, le mec a fait deux par l'arrière. Je suis au milieu du ring. « M. Le Pen, regardez ! Je vous emmerde ! » Bien grave. C'était mon premier combat en France. J'ai adoré ça. J'ai vu le mec, il s'est levé, il s'est cassé, il m'a méprisé, tu vois. Pauvre merde. Alors, tous les extrémistes, tout ce qui est Front National ou l'autre extrême, les NPP de mes deux, un mouvement de gauche, l'extrême-gauche, comment il s'appelle ? Bézancenot et compagnie. Mais Bézancenot, c'est les dictateurs, en puissance. Ils ne voient pas la dictature. Ils veulent imposer leur façon de faire pour les petits. Mais les grands, comment on fait tourner un pays ? Comment on fait se réaliser un pays si les grands peuvent ne pas se déployer ? Non, mais c'est la petitesse française qui garde ce côté petit de la France. Putain, on a tellement de talent, on a tellement de génie en France. Poetic. Time.